Salut c'est Rebecca ! Hier on a parlé de comment trouver des idées pour vos personnages de roman. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment présenter votre héros au tout début de votre roman. Alors la première des choses que j'aimerais vous dire c'est ne faites pas forcément une description de la tête au pied de votre personnage principal. Il y a des choses que vous pouvez très bien attendre avant de les dire à votre lecteur. Alors c'est vrai qu'on est tenté quand on présente son personnage principal de faire une description complète parce que peut-être que vous avez fait une fiche personnage, vous connaissez plein de choses déjà sur votre héros et vous avez envie de les transmettre à votre lecteur. Mais retenez-vous, créez plutôt une scène dans laquelle vous allez insérer votre personnage et ensuite vous allez pouvoir présenter certaines de ses caractéristiques à votre lecteur mais en ne donnant que les caractéristiques principales. Pourquoi ? Parce que votre lecteur ne va pas tout retenir. Ce n'est pas parce que vous lui donnerez tous les détails du physique, du visage, de la corpulence, de la psychologie de votre personnage qu'il va tout retenir directement. Il va le retenir dans l'action, il va le retenir au fur et à mesure de votre roman et du coup si vous vous concentrez plutôt sur les informations principales c'est là où vous allez pouvoir davantage convaincre votre lecteur parce que déjà il ne va pas s'ennuyer dans une longue description et puis il va davantage retenir et il va se focaliser sur les informations principales. Donc ça c'est vraiment une chose que j'avais envie de vous dire. Créer une scène spécifique dans laquelle vous allez présenter votre personnage en action vaut mieux parfois qu'une longue description et ça permet au lecteur de mieux retenir les choses. Alors comment faire ? Qu'est-ce que vous allez donner comme informations dans cette présentation ? Ça va être des informations au niveau physique. Choisissez quelques caractéristiques principales de votre personnage celles qui vous semblent correspondre aussi à l'action qui est en train d'être menée. Ça ne sert à rien de décrire les cheveux si, je ne sais pas, vous êtes en pleine action et que ça n'a rien à voir, il faut que ça soit cohérent avec le contexte. Mais choisissez des informations qui sont pertinentes pour votre lecteur pour qu'il puisse brosser une image assez rapide de votre personnage au niveau physique et se dire, ben voilà, tiens, il ressemble un petit peu à ceci ou à cela. Et puis ensuite pour les détails, vous verrez plus tard. Si vous avez une caractéristique physique particulière, par exemple votre personnage boîte ou votre personnage a un tatouage précis quelque part, ben c'est peut-être le moment, au moment de la présentation, de le dire. Alors à moins que le tatouage soit caché et qu'à ce moment-là ça ne soit pas cohérent avec ce que vous êtes en train de dire, vous pouvez le dire plus tard. Mais si c'est des éléments importants pour votre intrigue, c'est au moment de la présentation qu'il faut les donner. Pareil au niveau psychologique, choisissez les traits principaux de votre personnage. C'est important là aussi que votre lecteur puisse rapidement savoir avec qui il s'embarque dans l'histoire. Votre personnage, votre héros, c'est celui qui va suivre votre lecteur. C'est quelque chose de vraiment essentiel pour votre histoire et vous devez convaincre votre lecteur dès le départ avec votre personnage. Si votre personnage a beaucoup de côtés sombres, par exemple, eh bien essayez quand même de lui trouver une ou deux caractéristiques morales positives que vous allez pouvoir donner à votre lecteur au début parce que votre lecteur a aussi besoin que votre héros soit alors pas forcément sympathique, mais en tout cas qu'il soit intéressant et qu'il puisse avoir envie de le suivre tout au long de l'histoire. Donc choisissez là encore les caractéristiques principales au niveau moral, celles qui vont aussi permettre au lecteur de comprendre dans quelle histoire il va s'embarquer. Alors vous n'êtes pas obligé de donner tout de suite, tout de suite l'objectif de votre personnage dans l'histoire, mais il faut déjà qu'il y ait des petits éléments qui montrent qu'est-ce que veut ce personnage dans l'histoire. En tout cas que ça puisse amener ensuite à ce que vous donnez ces informations-là au lecteur parce que c'est des choses importantes aussi que votre lecteur sache assez rapidement quel est l'objectif de votre personnage principal dans cette histoire. Alors même si ce n'est pas tout de suite, tout de suite au niveau de la présentation, il faut qu'il y ait ces petits éléments qui vont amener cet objectif pour votre héros. Donc quelques caractéristiques physiques particulières, quelques caractéristiques morales qui permettent vraiment de brosser un tableau assez rapide de votre personnage principal. Laissez un petit peu de mystère. Alors ça, ça rejoint ce que je vous disais au début de ne pas tout donner directement dans la présentation de votre personnage. Laissez une part de mystère, de découverte pour votre lecteur pour qu'il ait envie aussi de dire la suite. Il faut que votre personnage paraisse intéressant pour que votre lecteur ait envie de le suivre et en même temps qu'il y ait cette part de mystère. Votre personnage n'a pas besoin d'être forcément attachant, il n'a pas forcément besoin que votre lecteur puisse s'identifier à lui, mais il faut qu'il y ait cette part de mystère et cette part du côté où on se dit bah oui, c'est un personnage intéressant, on a envie d'aller creuser plus loin et de voir qui il est et de le suivre dans cette histoire. Une autre chose importante avant de terminer, ça va être de faire cette présentation de votre personnage le plus rapidement possible, de votre personnage principal, le plus rapidement possible au début de votre roman. Pourquoi ? Parce que votre lecteur a besoin, encore une fois, de savoir qui est-ce qu'il va suivre dans cette histoire. Si vous attendez plusieurs chapitres, parfois c'est nécessaire qu'il y ait un prologue ou qu'il y ait un ou deux chapitres avant l'apparition du héros, mais n'attendez pas trop longtemps parce que votre lecteur a besoin de savoir qui il va suivre dans cette histoire. Il a besoin de savoir qui il va suivre, quel est l'objectif de votre personnage assez rapidement au début de l'histoire. Moi je me souviens que parfois j'ai été très déstabilisée en tant que lecteur, lectrice, pour ne pas savoir dans quoi je m'embarquais en fait. Et je ne tournais pas, je tournais pas, et puis voilà, je ne sais toujours pas. Et ce n'est pas très bon pour que votre roman emporte l'adhésion de votre lecteur. Donc allez-y. Présentation rapide, présentation dans une scène d'action, donnez quelques caractéristiques principales parce que votre lecteur ne va pas tout retenir. Et allez-y, faites-en un personnage intéressant, laissez une barre de mystère pour la suite de l'histoire. Voilà, quelques indications pour présenter votre héros au début de votre roman. Pour aller plus loin et construire justement cette scène mémorable qui va permettre à votre lecteur de vouloir suivre votre personnage principal, de vouloir lire votre livre, eh bien je vous propose ma formation gratuite sur les scènes. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en bas de la description de cette vidéo. Vous avez dans cette formation pas mal d'éléments qui vont vous aider à construire votre scène, à voir ce qui est utile de mettre dans une scène, à voir ce qu'il ne faut pas mettre, à voir les différentes étapes de construction de cette scène. Enfin voilà, vous aurez pas mal de choses. Allez-y, c'est gratuit. Il suffit de cliquer donc sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.